Bonjour, c'est Thibaut Lambert pour Codesource, le podcast d'actualité du Parisien, Codesource mobilisé comme le reste de la rédaction du Parisien pour vous faire vivre les Jeux Olympiques de Paris 2024. 1 mètre 42, un juste au corps brodé de plus de 10 000 cristaux, la gymnaste américaine Simone Biles, entraînée par deux Français, est revenue à son meilleur niveau pendant ses Jeux de Paris. Avec trois médailles d'or et une médaille d'argent décrochée pendant la compétition, elle confirme, à 27 ans, son statut de gymnaste la plus titrée de l'histoire. Il y a trois ans pourtant, en proie au stress et à la dépression, elle s'était effondrée lors des JO de Tokyo et avait failli tout arrêter. Alors qui est Simone Biles ? Comment est-elle devenue la reine de sa discipline ? Pourquoi est-ce qu'elle casse autant les codes de son sport ? On retrace son parcours dans Codesource avec Lucille Descamps, journaliste aux Parisiens, elle a couvert les épreuves de gymnastique artistique. Lucille Descamps, le dimanche 28 juillet, vous êtes à la Bercy Arena de Paris pour couvrir les tours de qualification au concours multiple de gymnastique artistique féminine. Décrivez-nous l'arrivée de Simone Biles dans cette enceinte avant le début des épreuves. Elle est hyper attendue par le public, elle a fait des compétitions aux Etats-Unis, elle a fait des championnats du monde en début d'année en Belgique, mais en gros c'est vraiment son grand retour. Donc elle est hyper attendue, donc ambiance incroyable. En plus Bercy c'est une salle avec des gradins hyper hauts, le son résonne, le son redescend sur les gymnastes qui arrivent, vraiment c'était fou. Elle arrive en équipe, elles ont un juste au corps qui brille de très très loin parce que c'est un juste au corps incrusté de Christo Swarovski qui coûte 5000 dollars, c'est le juste au corps le plus cher en gros de l'histoire des juste au corps. Et toute l'équipe des Etats-Unis elle-même, on est d'hyper loin avec leur juste au corps qui brille vraiment de mille feux. Et pour montrer à quel point le retour de Simone Biles est attendu, alors évidemment ils ne sont pas forcément là que pour elle, c'est pour toute l'équipe américaine, mais il y a vraiment beaucoup de stars qu'on aperçoit, il y a Snoop Dogg qui a un t-shirt sur lequel il y a la tête de Simone Biles, il y a Ariana Grande, il y a Anna Wintour, il y a Lady Gaga, donc vraiment elle est attendue par tout le monde. À 27 ans, Simone, elle participe à ce troisième Jeux Olympiques, elle a fait entrer la gymnastique artistique dans une autre dimension. Tous les yeux, la poutre est magnifique, ce tour. Avant le début de ces Jeux, les troisièmes de sa carrière, Simone Biles était déjà une légende dans sa discipline, la gymnaste la plus titrée de l'histoire à 27 ans. Autre particularité de la championne, plusieurs figures de gymnastique. Cinq, pour être précis, porte son nom. Expliquez-nous ça. En fait, ça se fait beaucoup en gymnastique, parce que c'est un sport qui évolue et que pour se démarquer vis-à-vis des juges, c'est généralement bien vu de s'améliorer, pour essayer de se démarquer en fait, se démarquer des Russes, se démarquer des Chinoises. C'est hyper concurrentiel, il y a plein de nations très fortes. Plus on est fort, plus on progresse, plus on fait de tours en l'air, plus on fait de vrilles dans un élément. Donc Simone Biles, elle a notamment, mais elle a commencé très tôt à faire des figures, je crois que la première, et elle en a une assez tôt en 2019 au sol, où par exemple elle fait un double tendu avec demi-tour. Bon ben ça, clairement, ça se voyait que chez les hommes avant elle. Chaque gymnaste qui invente une figure lui donne souvent son nom, lui donne le nom qu'il veut, généralement c'est son nom de famille. Simone Biles, elle en a cinq, elle en a une en poutre, en sortie de poutre, deux au sol et deux au saut. Et parmi ces figures que Simone Biles a inventées, donc les premières remontent à quelques années, donc il y a des gymnastes qui commencent à les faire, mais elle en a deux encore, clairement qu'elle est la seule femme à pouvoir effectuer. Vous allez nous raconter comment s'est déroulé son retour dans la compétition olympique, mais d'abord, on va retracer son parcours. Simone Biles est née en 1997 à Columbus, dans l'état de l'Ohio. Elle grandit dans une fratrie de quatre enfants, mais très tôt, elle est retirée à sa mère par les services sociaux. Oui, alors en fait, elle a une mère qui est toxicomane et les voisins, notamment, remarquent que les enfants sont souvent livrés à eux-mêmes, sachant qu'à ce moment-là, Simone Biles a deux ans et qu'elle a une petite sœur qui est bébé, qui est née depuis très peu de temps. Les services sociaux interviennent une première fois, ils sont placés en famille, très vite. Son grand-père maternel récupère les enfants. Sa mère essaye de les récupérer, mais en fait, elle n'arrive pas du tout à sortir de son addiction. À ce moment-là, ils sont replacés brièvement les quatre en famille d'accueil et en fait, les deux plus grands sont adoptés par une tante parce qu'ils restent dans la région de leur mère. Et Simone Biles et sa petite sœur, qui sont beaucoup plus jeunes, sont adoptés par leur grand-père maternel et sa nouvelle femme. Ronald et Nelly Biles sont donc à partir de là les parents de Simone et de sa petite sœur. C'est auprès d'eux que Simone découvre la gymnastique artistique à l'âge de 6 ans. Elle en pratique ensuite de manière intensive à haut niveau et elle raconte qu'à l'adolescence, du fait de son sport, elle est complexée par son corps. Oui, forcément, la gymnastique à haut niveau, ça implique de développer des muscles, notamment aux épaules, aux bras, dans le haut du corps, dans les jambes. Et par ailleurs, alors c'est pas uniquement lié à ça, mais ça freine un petit peu la croissance. Et donc Simone Biles, là, à son âge, à 27 ans, elle fait encore que 1m42. Elle est petite, elle a des épaules larges, des gros muscles, et en plus, elle s'entraîne beaucoup après les cours, donc en fait, elle n'a pas une vie de lycéenne normale. Elle est un peu en décalage. En 2013, à l'âge de 16 ans, Simone Biles se qualifie pour les championnats du monde qui se déroulent en Belgique, à Anvers. Elle remporte le plus grand nombre de médailles chez les femmes, 4 dont 2 en or, qu'elle décroche au concours général individuel et à l'épreuve au sol. On fait un saut dans le temps, Lucille Descamps. En 2016, la gymnaste participe à ses premiers Jeux Olympiques au Brésil, à Rio. Comment ça se passe pour elle ? Eh bien, ça se passe très bien. On savait déjà, effectivement, qu'elle était forte. On l'avait vu au championnat du monde. On ne l'attendait pas dans le sens où c'était ses premiers JO. Donc, elle n'avait pas la même pression que ses coéquipières. Et en même temps, elle s'est fait guider par ses copines de l'équipe des États-Unis, notamment Alexandra Reisman. Et donc, elle performe très bien. Elle la laure par équipe, évidemment, au concours général, qui est un peu l'épreuve reine parce que ça implique de faire les quatre agrées. Au sol, au saut. Et elle est troisième en poutre. Notre prochain compétite représente les États-Unis, Simone Biles. Lucille Descamps, vous qui êtes passionnée de gymnastique, qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez Simone Biles faire ses figures ? Ce qu'elle fait, c'est vraiment fou. Et en fait, pas seulement pour les passionnés, je pense, pas seulement pour les initiés. Elle est vraiment très forte. Elle est au-dessus du lot. Elle est très puissante. Elle est très précise. Clairement, c'est vraiment un très, très beau spectacle à regarder pour les passionnés comme pour les non-initiés. Et quels sont ses plus gros atouts dans ces figures, justement ? Qu'est-ce qui la caractérise ? C'est vraiment sa puissance et sa maîtrise. Tout est millimétré. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle connaît son corps par cœur. Elle sait lui faire faire tout ce qu'elle veut. Et elle a vraiment une puissance et une détente dans les jambes qui sont incroyables. De retour aux États-Unis, après les Jeux de Rio, elle fait la rencontre de deux anciens gymnastes français qui vont devenir ses entraîneurs. Qui sont-ils ? C'est Cécile et Laurent Landy. C'est un couple de Français qui sont arrivés aux États-Unis il y a une vingtaine d'années maintenant. C'est des anciens gymnastes de haut niveau tous les deux. D'ailleurs, Cécile Landy a même fait les Jeux olympiques en équipe de France en 1996. Et donc, ils entraînent ensemble en couple entre guillemets. Lui, c'est plutôt le seau et les barres. Elle, c'est plutôt la poutre et ils font le seul ensemble. Et pourquoi Simone Biles accepte d'être entraînée par ce couple de Français ? Quelle est leur particularité ? Les deux Français, ils s'éloignent beaucoup de la méthode un peu old school qui vient presque de l'ex-URSS, qui était assez sévère et qui laissait très peu de place aux gymnastes. Cécile et Laurent, ils laissent beaucoup de liberté à leurs gymnastes. Ils leur font confiance, y compris dans leurs décisions. Ils leur laissent vraiment une place dans les décisions. À ce moment-là, Simone Biles, elle s'entraîne déjà plus de 30 heures par semaine. En fait, c'est vraiment une méthode douce, on va dire, pour apprendre la gymnastique et pour faire de la gymnastique à haut niveau. En 2018, elle prend la parole dans une affaire qui scandalise les États-Unis, une affaire d'abus sexuels de grande ampleur au sein de sa discipline. Oui, donc en fait, Simone Biles révèle à ce moment-là qu'elle fait partie des centaines de gymnastes et dont une partie était mineure qui ont été agressés sexuellement par Larry Nassar, qui était un des médecins de l'équipe nationale américaine. Il a été accusé par plus de 250 gymnastes sur plus de 20 ans d'agression sexuelle, donc, et il a été condamné à la prison à vie. Trois ans plus tard, en 2021, elle est auditionnée cette fois-ci devant le Congrès américain pour demander réparation dans cette affaire. Qu'est-ce qu'elle dit exactement ? Oui, en fait, elle dénonce un manquement dans l'enquête du FBI qui a été menée sur Larry Nassar parce qu'il y a eu un laps de temps assez important de plusieurs semaines, voire plusieurs mois entre les premiers signalements et les premiers interrogatoires de gymnastes présumés agressés. En plus, l'enquête a d'abord été refermée une première fois, faute de preuves, disait à ce moment-là la police, pour être rouverte ensuite. Et en fait, il a fallu attendre l'été 2016 pour que le scandale soit connu du grand public parce qu'il a été révélé par la presse. Donc, parmi les autres gymnastes d'ailleurs auditionnés pour dénoncer cette enquête du FBI, il y a Alexandra Reisman avec qui elle faisait les Jeux à Rio, qui est vraiment une de ses amies. Et en fait, après cette audition, Simone Biles, entre autres, parvient à faire débloquer un milliard de dollars d'indemnités pour les victimes de Larry Nassar. Le 23 juillet 2021 s'ouvrent les Jeux Olympiques de Tokyo, retardés d'un an à cause de la pandémie de Covid-19. Que vise Simone Biles pour cette compétition ? Simone Biles, on l'a vu à Rio rafler tout ou presque, on s'attend à ce qu'elle fasse la même chose. Quatre jours plus tard, le 27 juillet, elle dispute donc la finale par équipe. Décrivez-nous sa prestation au moment de son épreuve du saut à cheval. C'est les finales par équipe. Le saut, c'est leur premier agré. Elle est censée faire un saut qui s'appelle un Amanar, qui est un Yurchenko double vrille et demi. En fait, ça veut dire qu'elle est censée courir sur la piste de saut, faire une rondade, c'est-à-dire une roue à la fin de laquelle on serre les deux pieds sur le tremplin, et ensuite, partir en arrière, faire un flip pour arriver sur le saut, avec les mains donc. Et derrière ça, un salto arrière dans lequel il y a deux vrilles et demi, donc deux tours et demi. Le problème, c'est qu'en fait, elle fait ce saut-là, mais avec seulement une vrille et demi, donc un tour de moins que prévu. Et surtout, à la réception de ce saut, elle a l'air vraiment déboussolée. Oh pute naise ! Oh là là ! Ouh la réception ! Non mais c'est fou ! C'est très inhabituel, il faut savoir que... C'est fou de la voir comme ça, elle est... Elle est déstabilisée. Elle est très déstabilisée depuis le début de ses jeux. Donc en fait, à ce moment-là, c'est une énorme surprise pour tout le monde. Les commentateurs, vraiment, tombent des nus. Ses coéquipières tombent des nus, ses entraîneurs aussi, parce qu'on s'attendait évidemment à ce qu'elle réussisse ce saut, comme elle réussissait tout le reste jusqu'ici. Elle, en fait, elle s'arrête immédiatement. Elle va voir ses deux entraîneurs, donc les Français, Cécile et Laurent. Elle leur dit qu'elle doit quitter la compétition. Et dans la foulée, elle déclare forfait à ses autres finales auxquelles elle a été qualifiée, sauf en poutre. Elle fera quand même la finale de poutre. Alors, silence radio au début. Et en fait, assez vite, elle évoque la pression et sa santé mentale. Et puis, elle en vient assez vite aussi sur les réseaux sociaux, notamment, à évoquer ce qu'on appelle les twisties en anglais, qu'on traduit par perte de figure en français. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais en fait, c'est une perte de repères dans l'espace en pleine acrobatie. Et en fait, c'est quelque chose dont elle souffrait depuis déjà quelques temps qu'elle avait déjà vécu à l'entraînement. J'imagine que c'est un véritable coup de tonnerre pour la délégation américaine. Avoir sa meilleure coéquipière qui quitte la compétition en plein milieu, c'est forcément un peu un choc. Elle finit ce deuxième derrière la Russie alors qu'on s'attendait à ce que les États-Unis soient premiers. Et puis, dans la foulée aussi, pas seulement pour ses coéquipières, mais Simone Biles reçoit des tonnes de messages et des tonnes de commentaires négatifs, des messages de haine, qui la font grosso modo passer pour la petite capricieuse qui a quitté la compétition sans vraie raison. Elle a aussi des messages de soutien, mais elle reçoit beaucoup de haine. Est-ce qu'elle arrive à expliquer d'où viennent ces twisties ? Alors, elle ne l'explique pas forcément tout de suite, mais elle y viendra plus tard. Elle sait qu'elle a refoulé beaucoup de stress, beaucoup de pression, qu'elle s'est beaucoup fermée, et qu'elle n'a jamais trop travaillé sur sa santé mentale, sa psychologie. Et en fait, ça a été juste un trop-plein. Elle a craqué. C'est aussi quand même un peu la traduction de ces traumatismes, les agressions sexuelles, et puis sa petite enfance aussi peut-être. Mais en tout cas, elle a refoulé vraiment toute une partie de sa vie et elle a bloqué ses émotions. De retour aux États-Unis, Simone Biles est diagnostiquée dépressive et anxieuse. Elle commence une thérapie avec une psychologue et progressivement, sur les réseaux sociaux, elle affiche un mode de vie qui apparaît en décalage avec ce qu'on peut attendre d'une gymnaste de haut niveau. Oui, parce qu'en fait, sur les réseaux sociaux, on voit qu'elle ne se cache pas du tout quand elle boit des shots avec ses copines, quand elle se prend des grands cocktails, quand elle mange des pizzas, des burgers. Vraiment, il y a beaucoup de photos de nourriture hyper grasses et qui n'ont pas l'air du tout de correspondre avec ce qu'on attend d'un athlète. Sur le plan personnel, elle épouse le footballeur américain Jonathan Owens en avril 2023. Quelques mois plus tard, au championnat du monde de gym artistique à Anvers, elle devient la gymnaste la plus titrée de l'histoire avec quatre nouveaux titres, ce qui lui fait un total de 23 médailles d'or depuis le début de sa carrière. On en revient au début de cet épisode. Lucille Descamps, pour ses Jeux Olympiques de Paris 2024, Simone Biles et l'équipe américaine comptent bien prendre leur revanche sur les Jeux de Tokyo. Une fois qu'elles sont sélectionnées, qu'on sait quelles filles vont former l'équipe des États-Unis, elles disent que les JO à Paris, ça va être leur Redemption Tour, donc vraiment leur tournée de la rédemption. Elles veulent, Simone Biles en tête, regagner leur galon, prouver que c'est toujours elle les meilleures en gymnastique. Et pour Simone Biles, c'est très symbolique, parce que ça signe clairement le fait qu'elle a réussi à surpasser ses démons. Simone Biles passe les qualifications haut la main et le mardi 30 juillet à l'Arena Bercy, elle dispute la finale de gym artistique féminine par équipe, l'épreuve où elle avait déclaré forfait trois ans plus tôt. Racontez-nous comment ça se passe. Et bien ça se passe vraiment très bien, alors en plus le suspense est de courte durée parce qu'elle commence au saut, donc la grée sur lequel elle avait trébuché à Tokyo, c'est le premier. Brille et demi ! Magnifique ! Quelle légèreté ! Ça se passe très bien, Bercy est en feu, toutes ses copines sont très contentes, et elle-même, en fait elle le dit juste après en conférence de presse, mais elle-même à ce moment-là elle est vraiment très soulagée, parce qu'elle a beau avoir bien préparé ses compétitions, fait beaucoup de séances avec sa psychologue, elle avait un peu peur de refaire comme à Tokyo et de revoir des twisties à ce moment-là. La sale n'a dieu que pour elle, le monde n'a dieu que pour elle, Simone Biles ! Lucille Descamps d'ailleurs, comment est Simone Biles en conférence de presse et au bord des praticables pendant ses Jeux ? Alors au bord des praticables, il y a un peu deux Simone Biles, juste avant les passages elle est vraiment très concentrée, elle a le visage un peu fermé et voilà, elle se concentre sur ce qu'elle va faire, mais alors une fois qu'elle est passée et entre ces passages en fait, elle se remaquille, elle tape dans les mains de ses copines, elle encourage la concurrence, notamment aussi, pas seulement ses copines, vraiment elle encourage tout le monde, elle se déplace un peu pour aller repérer dans le public où est sa famille, pendant la compétition on voit qu'elle est vraiment contente d'être là, parce qu'elle s'amuse quoi. Et en conférence de presse elle est, pareil, très ouverte, en fait ses coéquipières la décrit vraiment comme quelqu'un de très naturel et très drôle, elle se prend pas pour une diva, elle est plutôt dispo en conférence de presse, après c'est quand même la seule de l'équipe américaine qui est pas passée en zone mixte. Elle est un peu protégée, mais elle hésite pas en revanche, quand des questions lui déplaisent, ou quand des commentaires de journalistes lui plaisent pas, à lui dire. Le jeudi 1er août, Simone Biles dispute la finale du concours général individuel. Elle doit enchaîner les figures sur les quatre agrès, les barres, le saut, le sol et la poutre. Lucille Descamps, pour l'épreuve du saut à cheval, elle choisit de réaliser l'une des figures qui porte son nom, un Biles 2, une figure extrêmement difficile qu'elle est la seule femme au monde à pouvoir réaliser. Décrivez-nous cette figure à ce moment-là. C'est un Yurchenko double carpé, donc le Yurchenko c'est une course d'élan, une rondade pour monter sur le tremplin, un flip pour aller sur le saut, et derrière elle fait deux saltos arrière, le corps carpé, c'est-à-dire les jambes tendues. Et en fait à ce moment-là au concours général, elle a tellement de puissance qu'elle fait un grand pas d'élan derrière, mais en fait c'est pas très grave parce que ce saut il rapporte vraiment beaucoup de points, qu'elle le fait très bien, donc quoi qu'il arrive elle est sûre d'être première. Racontez-nous la suite de ce concours général individuel. Alors la suite donc, après le saut, elle est première parce qu'elle fait un saut incroyable. Ensuite c'est les bars, et là elle fait une petite erreur, c'est vraiment pas son agré fort, c'est le seul agré dans lequel elle s'est pas qualifiée pour les finales à Paris, donc c'est vraiment pas son agré fort. À la fin des bars, elle est troisième, mais en fait après elle fait une poutre parfaite comme elle sait le faire. Et puis un sol, son sol est incroyable, elle part avec une longueur d'avance en termes de points, donc en fait elle assoie largement sa place de première. Elle termine avec plus d'un point de plus par rapport à la deuxième, qui est quand même une Brésilienne qui s'appelle Rebecca Andrade, qui est très forte, et après Simone Biles dit quand même que cette Brésilienne la force un peu à rester sur ses gardes, parce que vraiment elle la rattrape. Au moment où elle remporte ce concours général individuel, j'imagine qu'il y a une grande ferveur dans l'aréna Bercy ? Oui, de toute façon quand Simone Biles passe et gagne, la ferveur est incroyable, vraiment personne d'autre qu'elle ne reçoit la même quantité d'applaudissements dans cette aréna Bercy. En parallèle sur le plateau de compétition, l'ambiance est plutôt bonne, parce que Simone Biles s'entend très bien avec la Brésilienne Rebecca Andrade, et la troisième du podium, c'est une de ses copines, c'est une américaine, une de ses coéquipières, donc l'ambiance est bonne partout. Son parcours aux Jeux Olympiques de Paris se termine par une déception du public à la poutre le lundi 5 août. Elle finit seulement à la cinquième place. Comment elle réagit ? Elle, contrairement au public, elle n'est pas du tout déçue. Elle, elle est très contente tout simplement d'être revenue dans une compétition internationale après tout ce qu'elle a vécu à Tokyo. Elle ne pensait pas qu'elle arriverait à revenir. Donc en fait, quoi qu'il arrive, pour elle, ses Jeux Olympiques, c'est vraiment un succès, c'est vraiment une réussite, c'est vraiment une source de fierté. C'est le signe aussi que sa thérapie fonctionne. Elle cesse de répéter qu'elle va chez la psy toutes les semaines. Elle a appelé sa psy à plusieurs reprises avant les compétitions, là, depuis qu'elle est à Paris. Déjà, elle ramène quand même quatre médailles. Et en fait, pour elle, c'est juste la réussite d'être revenue à son plus haut niveau, de faire quelque chose qu'elle pensait plus jamais réussir à refaire. Donc quoi qu'il arrive, elle a gagné. Le même jour, elle s'incline à l'épreuve du sol face à sa grande rivale brésilienne, Rebecca Andrade. Décrivez-nous l'attitude de Simone Biles sur le podium final. Alors sur le podium, il y a Simone Biles qui est deuxième et il y a Jordan Shields, une autre Américaine de l'équipe des États-Unis, qui est troisième. Au milieu, sur la première marche, il y a donc Rebecca Andrade, la brésilienne. Et en fait, les deux Américaines décident de lui faire une sorte de révérence. Elles se mettent à genoux de chaque côté pour montrer sa supériorité dans cet agré qui est le sol où Simone Biles est effectivement inclinée à la deuxième place. Elle s'explique après en conférence de presse sur pourquoi elle a fait ça. Et en fait, c'est assez révélateur de l'ambiance qu'il y a sur le plateau qui est vraiment bonne. C'est des gymnastes qui se connaissent parce qu'elles se rencontrent à chaque compétition. Elles s'entendent très bien. Simone Biles, elle est vraiment décrite par ses coéquipières, notamment la française Mélanie de Jesus Dos Santos, qui s'est entraînée deux ans avec elle, comme quelqu'un de très sympa, de très naturel et de très humble. Donc, en fait, elle le dit elle-même à la fin de la compétition. La médaille revient à la meilleure. Là, la meilleure, c'était la brésilienne. Elle s'incline devant elle. Et en fait, contrairement à ce que nous, on pourrait voir d'un point de vue extérieur, Simone Biles, elle n'est pas là pour être parfaite. Elle n'est pas là pour gagner à tout prix. Elle est là clairement et elle le dit pour faire ce qu'elle aime faire, pour le faire à sa façon, en s'amusant. Et en fait, elle n'arrête pas de dire que tant qu'elle est bien dans son corps et bien dans sa tête surtout, c'est ce qui compte le plus. Donc là, c'est clairement une traduction de cet état d'esprit. Lucille Descamps, est-ce que ces Jeux de Paris réussis pour Simone Biles pourraient lui donner envie de concourir aux prochains Jeux Olympiques en 2028 chez elle, à Los Angeles ? Oui, ce n'est pas exclu. Il faut quand même savoir que la gymnastique, c'est un sport qui demande beaucoup au corps, qu'on ne peut pas faire très longtemps. Simone Biles, elle a déjà 27 ans. Ça veut dire qu'en 2028, elle en aura 31. Donc, c'est dur de rester à ce niveau-là, à cet âge-là. Après, elle a tout simplement répondu, il ne faut jamais dire jamais. Ce sera les Jeux à la maison. Je ne peux pas les que jure. Merci à Lucille Descamps. 200 journalistes du Parisien sont mobilisés jusqu'au dimanche 11 août pour vous faire vivre les Jeux Olympiques, les médailles, les performances, les histoires des athlètes, la fête qui entoure ces Jeux et les coulisses. Rendez-vous sur leparisien.fr pour l'actu des JO en temps réel. Et vous pouvez rattraper tous les épisodes de notre podcast Le Sacre, les confessions de médaillés d'or olympiques et paralympiques à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Cet épisode de Codesources a été produit par Barbara Gouy, Raphaël Puyot et Camille Ruiz. Réalisation Julien Moukoukiol.